Salut salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un haul Action back to school puisque aujourd'hui j'avais envie d'acheter des choses chez Action pour ma rentrée des classes. Vous savez que je suis professeure des écoles et là j'ai acheté vraiment que des trucs pour moi, pour mon plaisir, un peu girly, des trucs comme ça, pour avoir un peu de petites choses sympas. J'ai pas acheté pour mes élèves pour l'instant parce que j'aime bien le temps de la rentrée pour leur acheter des petits cadeaux de chez Action, des petites choses à avoir. Là j'avais pas envie d'acheter pour l'instant mais j'y retournerai sûrement pendant l'été. Donc, je vais vous montrer vraiment que des choses que j'ai achetées pour soit ma classe, soit pour mon bureau. J'ai acheté tout d'abord deux grosses boîtes comme ça, en plastique, avec le couvercle qui sont pas très très hautes mais qui ont l'air plutôt pas mal et le couvercle se clipse en fait dessus. Et j'ai acheté ça pour mettre tout ce qui est stickers, mes préparations pour mes planeurs. Donc voilà, j'ai envie de me faire deux petites boîtes comme ça. Et je pense en racheter si elles sont pas mal pour d'autres choses, pour ranger parce que... Enfin, parce qu'elles a l'air de plutôt bonne qualité et je vous remettrai à chaque fois les prix ici parce que je m'en rappelle pas. Deux petites boîtes, ça je crois que c'était 29 centimes la boîte ou 30 centimes, bref, deux petites boîtes comme ça pour mettre à l'intérieur de la grande boîte au cas où il y a des petites choses que je veux séparer. Puisque oui, ça rentre à l'intérieur, donc c'était plutôt cool. J'ai acheté un petit agenda, une sorte de mini planner. Je vous montre tout de suite parce que je le trouvais trop trop joli. Il y en avait plein de sortes. Donc, il se présente comme ceci avec le petit zigoui-goui comme ça. Il est plutôt pas mal. Et ce que j'aime bien, en fait, à l'intérieur, c'est que même là, vous pouvez changer la couverture, rajouter des photos, vous pouvez rajouter des petits trucs ici pour décorer. Et je pense que je vais le décorer avec vous. Du coup, si ça vous dit en vidéo, préparation de rentrée des classes. Voilà, les intercalaires sont plutôt sympas et vous avez même des pochettes transparentes pour rajouter des choses. Et il y avait même des stickers au début. Je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, un petit exemple de pochette. Et à la fin, il y avait la petite règle marque-page un petit peu. Donc, je pense que je vais le customiser avec vous, le remplir avec vous, mais c'est pour la rentrée. Je me dis que pour ma classe, ça peut être sympa. J'ai un vrai happy planner, mon gros planner, mais pour ma classe, je n'arrive pas à l'emmener, en fait, en classe et tout. Donc celui-là, je pense que pour dans mon sac à dos, pour la classe, ça va être parfait. Pour une amie, j'ai acheté celui-ci qui est exactement le même style de planner agenda, mais version plus tropicale. Donc à 1,99€. Je me suis acheté aussi des crayons à papier un peu tropicales comme ça, très sympa. Ça, pour faire mon planner, vous savez, c'est une sorte de glue en roll-on. Très sympa pour le planner. Ça permet de coller les choses vachement facilement. C'est beaucoup plus simple. J'ai acheté pour ma classe des petites étiquettes comme ça, blanches, des grandes et des petites, parce que c'est toujours utile pour la classe. Pour tout ce qui est swap et cadeaux que je fais, j'aime bien avoir des petites étiquettes sympas. Donc voilà, j'ai acheté celle-ci, des sortes de tags. Elles sont plutôt jolies, en couleur un peu beige et un peu rose comme ça. Je trouve plutôt sympa. Toujours niveau colle, j'ai acheté les bâtonnets de colle comme ça, parce qu'ils sont plutôt pas mal chez Action. Donc je vous les conseille. Et un petit taille-crayon aussi assorti à mon agenda que j'ai pris. J'ai pris des sortes de... Je sais pas comment ça s'appelle, ces trucs-là. Des autocollants de déco, un peu en forme ronde comme ça, vous voyez. Ils sont pas très chers chez Action, à 49 centimes, et je les ai trouvés trop jolies. Donc j'en ai pris vraiment pas mal. D'ailleurs, je crois que celui-ci, je l'ai pris en double. Ouais. Celui-ci, donc je les prends en double. Et celui-ci... À 49 centimes, je l'ai trouvé super bien. J'ai pris du washi tape avec du gold à l'intérieur et du vert. Je me dis que pour les pages pour mon fils et tout, ça sera plutôt sympa. Ça, je les avais déjà, mais je les ai repris parce que je pense que pour le plein air, ça peut être super sympa d'en avoir encore quelques-uns en stock. Oh, mon crapouillot, il a goûté. Ensuite, pour l'album de mon fils, j'ai pris des stickers comme ça, lettres, dans les tons verts et bleus, un peu fleuris. Ça peut être très joli pour son album. J'ai repris des stickers lettres à l'infat dans un autre hall action. J'avais pris des stickers lettres comme ça, mais roses, pâles. Donc là, je les ai pris un peu bleu turquoise et argenté. Donc, j'en ai pris deux à chaque fois parce que ça, ça part super vite. J'ai repris ces petits stickers-là un peu effet mousse. Ils sont épais. Ils sont trop beaux, ceux-là. Je trouve trop joli. Au niveau, toujours de la papeterie, j'ai craqué sur ces petites choses-là. Je les trouve trop belles. Regardez-moi ça, ces pochettes. Elles sont trop jolies. Dream like a girl avec l'énorme élastique rose. Comme ça, elle est trop beau. Et à l'intérieur, elles se présentent comme ceci. Non, honnêtement, en plus, on peut mettre vachement de choses dedans. Donc, je trouve qu'elles sont vraiment très jolies. Elles n'étaient pas chères du tout. Et celle-ci, en version tropicale, celle-ci n'en restait plus qu'une d'ailleurs. Voilà, je vous montre. Et à l'intérieur, je ne sais pas du tout comment c'est. Je n'ai pas regardé. Très sympa. Donc voilà, ça, ça peut être la petite touche fun dans le sac de l'instit. Ça peut être cool. Et pour finir, j'ai pris cette petite poche, cette petite sorte d'enveloppe comme ça, plutôt sympa, avec écrit donc « Life is a party ». Avec des petits poids. Voilà, voilà pour mon haul Action. Et sachez que quand même, je suis allée chez Action pour acheter la carte cadeau pour la gagnante du précédent concours. Et je l'ai oublié. Donc, je pense que je vais y retourner demain. Et sinon, je voulais aussi acheter des ciseaux, une paire de ciseaux, mais j'ai oublié aussi. Voilà, j'étais tellement impressionnée par tout ce qu'il y avait que j'ai complètement oublié le reste. Donc voilà, je vous ferai prochainement une vidéo sur mon rangement organisation pour mes planeurs. Vous avez été nombreuses à me le demander dans une autre vidéo. Et voilà, je vous ferai plein plein de nouvelles vidéos à ce sujet-là, je pense, très prochainement. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air pour ce haul si ça vous a plu. Et je vous ferai aussi des vidéos back to school, ne vous inquiétez pas. Je vous ferai plein de gros bisous. Je vous dis à très très vite. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501